Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes médecins vétérinaires tous les deux et nous vous présentons du coq. Alain, le balado qui explore les différentes facettes de la médecine vétérinaire. Et tout ce qui l'entoure. Surtout, 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 tout ce qui l'entoure. Et bienvenue! Nous sommes de retour, Éric. Peux-tu croire ça? Bien, je le crois bien parce que c'est encore une fois fort agréable de te retrouver aujourd'hui. Le plaisir est le mien. On va passer une belle heure en agréable compagnie. Bien, en très agréable compagnie. Il paraît que trois auditeurs, c'est assez pour avoir plusieurs épisodes. C'est une joke. On espère que vous êtes plus que ça à nous écouter, nos voix suaves et sensuelles. Comment vas-tu, mon petit poulet chéri? Bien, moi, ça va totalement bien, mon petit temps d'amour. On s'envoie des fleurs. C'est comme ça, mais non, moi, ça va. Toi, Éric, est-ce qu'il y a des nouveautés à part le fait que je pense qu'on est double vacciné à cette heure, puis tout va bien, puis tu n'as pas... Non, bien, tout va bien, ce n'est pas vrai. Dans la vie en général. On a perdu la finale de la Coupe de l'année, donc tout ne va pas bien. Au moment où on enregistre, effectivement, c'est encore frais dans nos mémoires, tout cela. Et ça fait mal, oui. Mais non, mais il y a autre chose. Il y a plein de choses qui se passent, Éric, évidemment. C'est de ça qu'on va parler, là. Puis toi, tu as des nouveautés particulières à annoncer d'entrée de jeu ou tu veux qu'on se garde ça parce qu'on va présenter notre invité? Oui. Puis aujourd'hui, encore là, au moment d'écrire ces lignes audibles, c'est la première fois qu'on a une invitée. On est très content d'avoir une invitée de cette envergure. Oui, et qui n'est pas médecin vétérinaire. Donc, c'est notre première, en tout cas au moment de cet épisode-là, c'est notre première invitée qui n'est pas vétérinaire, médecin vétérinaire, et qui est donc technicienne en santé animale. Et je l'ai nommée... Catherine Julien-Dupuis. Bienvenue. Je ne l'ai pas nommée, c'est toi qui l'as nommée. Mais bienvenue, Catherine. Je pensais que c'était une invitation, ce que je la nomme. C'est bizarre. Bienvenue, Catherine, qu'on connaît bien parce que quand même, on se côtoie un peu au travail. Puis nous, on a passé la journée d'hier ensemble, donc... Sur la route à faire de l'imagerie. De l'imagerie mobile. On a eu beaucoup de plaisir. Et on est très content de t'avoir, Catherine, parce que tu as un parcours intéressant, évidemment. C'est ce qu'on espère toujours dans nos invités. Et puis, on fait une sélection quand même, là, tu sais. Moi, je voulais juste dire que j'aime voir la face parce que ça ne sera plus... C'est comme de nos invités quand ils entendent le jingle qu'ils jouent. Parce qu'éventuellement, si on devient populaire et qu'on invite des gens qui ont écouté des épisodes, ils ne feront plus ce face-là. Ou ils vont juste attendre de l'entendre pour pouvoir le faire. Parce que des fois, c'est tout le temps une petite surprise d'entendre notre petit jingle. Qui avait été choisi, entre autres, avec l'aide de Dan, notre fidèle télésino à la console. Bonjour, Dan. La console de machine... 47-71. Exactement. On n'en parlerait jamais assez. Non, mais écoute, Catherine, on est vraiment content que tu aies accepté, malgré le défi que ça peut représenter de venir passer une heure avec Louis-Philippe et moi. Est-ce que c'est un défi, vraiment, que ça passe avec nous? C'est ma voix quand je pose une question. Une question angoissée, c'est ça? Non, non, mais c'est plus angoissant, des fois, le setup et tout ça. Non, mais c'est ça, c'est le côté, en fait, c'est le côté plus formel de... Mais tu peux fermer tes yeux tout le long, si tu veux. Puis comme ça, tu as juste à écouter, puis tu as laissé bercer par nos voix. Nos belles voix. Mais parce que dès le départ de ce projet-là, Louis-Philippe et moi, on tenait à élargir, à ne pas juste avoir des médecins méternaires. Évidemment, les techniciens nous faisaient tellement une partie importante de notre... Plus qu'importante. Oui, oui, non, mais plus qu'importante. Essentiel. Peut-être dans le domaine, oui, essentiel, en fait. Puis dans le domaine des... Dans notre domaine particulièrement, je ne sais pas si c'est vrai de tous les domaines de médecine vétérinaire, peut-être pas, mais dans le domaine dans lequel on pratique. Dans les petits amis. Sans vous, nous ne sommes rien. Puis je salue Carole, Nancy, Marie-Pierre et toutes celles qui travaillent de près ou de loin avec moi, plus près que le moins dans ces trois cas-là, pour, un, leur patience de travailler avec moi. Et deux, pour toutes les belles choses qu'elles font à tous les jours. Quand je fais éruption dans ton bureau à 19h le soir, puis que tu es en train de clencher des congés. Oui, c'est la vie. Donc, bienvenue parmi nous. Puis ne sois pas timide d'intervenir quand c'est nécessaire, c'est-à-dire en tout temps parce qu'on parle trop. Éric, est-ce que tu avais une introduction quelconque ou particulière, toi, pour cet épisode-ci, avec un sujet? En fait, toi, tu en avais un. Moi, j'en ai toujours, fait que ce n'est pas un bon exemple. Mais en fait, j'ai pensé parler d'un… parce que Catherine, il y a une chose que tu fais qui est… t'es impliquée avec une fondation qui, évidemment, on va en parler en long et j'espère en large aussi parce que c'est la fondation Leski qui est une fondation qui existe depuis pas très longtemps. Combien d'années? Mon Dieu, si je me rappelle bien, peut-être trois ans. Trois, quatre ans, c'est sûr que j'ai vu. Mais qui a pris son envol, en tout cas, ou des fois qu'il y a eu du gaz récemment, soit par des dons ou par l'appui du gouvernement ou par des têtes d'affiches ou des porte-parole bien en vue qui ont été bénéfiques à la fondation. Puis après ça, très, très récemment, dans les nouvelles, de cas où vraiment un de vos chiens d'intervention a aidé quelqu'un, en fait, a passé à travers un dur processus qui est quand même dur, qui n'est pas moins dur, mais qui s'est rendu plus facile par l'aide de ces chiens-là. Moi, je trouve ça… t'sais, autant je travaille avec toi puis je voyais le nom de la fondation sur ta voiture, je ne suis pas toujours assez curieux ou je n'ai peut-être pas toujours assez le temps pour aller chercher. Puis bon, j'ai fait le travail de recherche moi-même dans les derniers deux jours, puis j'ai été enchanté puis ému de voir tout ça. Mais dans cette optique-là, des fois, en ouverture, je vais aller chercher des articles sur des moteurs de recherche médicaux ou scientifiques pour essayer de voir si je peux trouver des choses en lien avec notre invité ou de près ou de loin. Puis des fois, c'est de très loin. Puis là, t'as pas dit par hasard, je te félicite. J'ai pas dit par hasard parce que je dis toujours par hasard alors qu'il n'y a aucun hasard, je suis allé chercher volontairement cette information-là. Mais là, qu'on gagne un peu en expérience, avant que tu te lâches, peut-être juste présenter un peu plus Catherine. Oui, on peut faire ça, on peut faire ça. Puis je te laisse le faire, Éric, parce que je suis sûr que tu sois préparé une biographie, ma fille maison. Ou sinon, tu prévoyais faire, comme on a déjà fait dans d'autres épisodes avec d'autres invités, leur demander de faire leur retour. Mais est-ce que tu veux? Oui, c'est ça. Bien, donc, TSA. Technicienne en santé animale. Technicienne en santé animale. Diplômée du cégep de Saint-Hyacinthe. Oui. Donc, avec plein de vétérinaires qu'on connaît qui enseignent là, puis de techniciennes qui sont passées par là. Un bel endroit. Exactement. Et puis c'est drôle parce que, bon, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années au centre hospitalier, universitaire, vétérinaire de la faculté. Puis les locaux, en tout cas pratiques pour la technique, sont très proches de l'hôpital. Il y a un code de couleur pour ceux qui sont déjà allés. L'imagerie est en Bourgogne. Il me semble que les locaux du cégep, c'est un bleu, un genre de bleu... Un bleu pâle. Pâle, OK. Bref, c'est vrai. Je t'ai probablement vu faire le pied de grue dans le corridor avant un examen. C'était la salle des exercices chirurgicaux. Je pense que vous aviez des fois des examens. Des animaux de laboratoire, là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vu souvent, j'ai vu beaucoup de générations d'étudiantes en technique faire le pied de grue avant leur examen un peu stressé. Oui. Donc, à ce moment-là, on ne se connaissait pas, mais je t'ai probablement vu. Donc, et comme Philippe dit, c'est drôle parce que beaucoup des enseignants de cette technique... Qu'on connaît très bien. On les connaît très bien, soit dans ta promo ou des promos. Dans ma promo, juste avant, juste après. Exact. Donc, tu as eu des profs que nous, on connaît. Souvent, ils se sont calmés dans l'entre-deux, là. Ah, je n'étais pas trop sûr de l'entre-quoi qui allait se calmer, mais... Mais ils se sont calmes. Non, mais pas qu'elles étaient énervées, mais... Bien, au moins un ou deux que oui. Mais je ne donnerai pas de nom, là. Je salue Marie-Chantal, par exemple. Mais, oui. C'est drôle parce que j'ai ici l'album de la promo 95, parce que, pour des raisons que je ne peux pas évoquer, mais j'ai relu son texte à Marc-Chantal, c'est très drôle. Mais donc, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amenée à choisir ça? La technique en santé animale, oui. Ça a été un long projet, finalement, de me rendre en santé animale parce que je suis passée par... J'étais très incertaine, en fait, à 17 ans, de décider qu'est-ce que je voulais faire dans la vie ou est-ce que je voulais... Contrairement à 95 % de la population. C'est ça, exactement. Non, mais je comprends, oui. Oui, fait que je suis passée par enseignement des mathématiques au secondaire. Finalement, j'ai aimé la portion enseignement. La portion mathématique était... Ça m'attirait moins, mettons. Moi, tu parles à un convaincu, là. Ma soeur est ingénieure, mon père aussi, puis les autres, les maths, c'était la logique, puis moi, je détestais ça. Je trouvais ça tellement illogique, là. Mais bon, je vais continuer. Tu trouvais la logique tellement illogique? Oui, non, mais 1 plus 1 égale 2, c'est logique, mais en même temps, c'est pas vrai, tu sais, un couple, 1 plus 1 égale 3, tu sais. Puis en plus, tu mets 1 puis 1 à côté, ça fait 11. Attends, tu viens-tu de nous sortir le cliché de 1 plus 1 égale 3, là? Oui, parce que c'est impossible de faire comprendre ça à quelqu'un avec les mathématiques qui sont supposément logiques. À deux, on est plus fort, on éditionne... Non, 1 plus 1 égale 3, parce que tu fais des enfants, tu fais un enfant. Non, 1 plus 1 égale 3, parce que tu fais un enfant. Ah, c'est ça. OK, là, je suis... Mais en même temps, c'est du... En tout cas, des théoronormatifs, là, ce que je viens de dire. Mais continue. Donc, t'avais un intérêt envers l'enseignement des mathématiques. Oui, oui. Mais ça veut dire que t'étais pas... Toi, t'as... Non, c'était pas... Je vais travailler avec les animaux dès que t'étais tout petite, là. Bien, petite, petite, j'arrêtais pas de dire que j'allais devenir vétérinaire, les animaux, là. C'est juste que je savais... C'est ça. Mes parents, ils me poussaient plus vers d'autres domaines, peut-être. Puis il y a aussi... Tu sais, ils me disaient, ça peut être à côté, tu peux avoir tes animaux à la maison puis être bien heureuse aussi. Fait que j'ai essayé d'autres choses. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Puis il faut finalement me rendre compte que, oui, j'adorais l'enseignement, mais que le milieu scolaire n'était pas fait pour moi. Pas pour l'enseignement, du moins. Donc, j'ai décidé de suivre ma passion, qui était les animaux. Puis j'adore aussi le domaine de la santé. J'ai un père qui est médecin. Fait que c'est ça qui, finalement, m'a poussée à me jeter à l'eau puis aller en technique de santé. Puis en technique, moi, je trouve que vous avez, à la limite, si on rentre dans ce domaine-là pour être avec les animaux, vous avez encore l'avantage de peut-être les toucher plus que nous puis être plus proche d'eux que nous, les vétérinaires, des fois, là, tu sais. Oui, je me suis souvent fait demander pourquoi je n'étais pas devenue vétérinaire, justement. Puis il y avait quelque chose qui me manquait, peut-être. Je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était peut-être moins technique, moins à proximité de l'animal. C'est un métier qui… ça va ensemble, les deux, mais ce n'est pas le même métier, finalement, là, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, autant en ce moment, les temps sont durs, des fois, pour le moral des vétérinaires puis la santé mentale puis tout ça. Puis on va parler de zéothérapie tout à l'heure dans l'épisode. Puis je me disais, tu sais, il y en a qui doivent se dire, bien, eux autres, ils l'ont la job, ils sont avec des animaux, donc ils ont de la zéothérapie devant eux à tous les jours. Sauf que moi, par exemple, les animaux, je vois, sont tout le temps malades. Ils ont des cancers. Après ça, oui, il y a ceux qui font de la préventive, puis ils voient des chiots. Puis effectivement, voir un chiot qui te lèche dans la face puis qui a ses petites dents de bébé puis qui a une petite aline de moufette, ta journée est faite, là. Tu sais, je veux dire, ça va beaucoup aider, mais il y a beaucoup d'aspects de la profession qui sont moins joyeux, malheureusement, là, puis… Mais quand tu es arrivée, donc, à la technique, tu étais plus vieille que la majorité de tes collègues de temps. Oui, oui, j'avais peut-être 5 ans de différence avec eux. OK, tu étais vraiment une vieille, là. Oui, j'avais fait mes cours de basse, fait que j'avais vraiment juste des cours de technique, là. J'ai vraiment un parcours différent de la majorité de mes collègues, là. Est-ce que c'était un décalage que t'as trouvé difficile à gérer pendant la technique ou ça, c'est… Du tout, en fait, ça a vraiment facilité ma vie. Puis c'est surtout, pas nécessairement l'âge, là, mais surtout le… bien, peut-être l'âge. J'étais plus mature quand j'ai commencé, mais aussi juste le fait d'avoir moins de cours par session parce que ça a vraiment facilité ma vie. J'ai pu me concentrer sur ce qui m'intéressait vraiment, finalement, là. Mais t'as fait beaucoup de cheval dans ta vie, hein. Oui. Si je me fie à ta page Facebook, puis… Puis à certains des commentaires que j'ai pu lire, mais t'en as fait beaucoup, t'as fait de la compétition, puis tout ça. Oui. Oui, ça veut dire quoi? Oui, je n'étais pas bon. Je n'étais pas dans la compétition de haut niveau, là. En fait, j'ai fait un sport-études au secondaire, un sport-études d'équitation. Bien, quand même, là, tu sais, je veux dire, moi… Un sport-études d'équitation? Oui. Bien, oui, ça existe. Bien, oui, mais… Ah, mais oui, mais toi, t'es à Bromont. La soeur de ma fille, là, c'est dans le paradis des choses. Le centre international, bon. Mais t'en fais encore, d'équitation? Oui, oui. Puis est-ce que… Bien, en fait, ma question suivante, c'est est-ce que tu voulais travailler avec les chevaux? Ou c'était plus les animaux de compagnie déjà dès le départ? Non, au départ, j'aurais visé les chevaux, en fait. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes ouverts pour les techniciennes dans le monde des chevaux. En fait, à la faculté, il y en a quelques-uns. Mais sinon, les vétérinaires qui se déplacent sur la route, ils font souvent 100 techniciennes, en fait. Il n'y a plus de Blue Barnett. Il n'y a plus de… Oui. Je ne sais pas s'il y en avait là-bas, non plus, mais… Je suis déjà allé passer une journée avec le vétérinaire de Blue Barnett, jadis, quand ça existait encore. Qui était qui, pour le fun? Fortier, je pense, c'est son nom de famille. Puis je me rappelle juste que… Je pense que c'était ça, Fortier, ou Fortin, mais je me rappelle juste qu'il n'y avait pas d'ongle au pouce d'une des deux mains. Puis j'avais dit « Ah, qu'est-ce qui est arrivé? » Je voyais qu'il n'y avait pas d'ongle. Puis il disait « Ah, ça, c'est une fois, un cheval, j'ai examiné sa bouche, il m'a mordu avec ses incisifs, il a tiré vers l'arrière, puis mon ongle est resté dans sa bouche. Puis je dis « Ah, OK. » Puis moi, je suis tombé sur mes deux rotules, puis je me suis évanoui. Fait que là, j'étais comme « OK, je vais aller dans les animaux de conflit. » Parce que moi, j'aimais les chevaux, je trouvais que c'était des animaux beaux et nobles et tout, mais tu sais, je n'étais pas à l'aise avec eux malgré mon prénom, parce que Philippe, ça veut dire « philos hypos » en Grèce, « philos » qui aime, « hypos » les chevaux. Donc, en principe, ça me prédestine à aimer les chevaux, mais je les aime, mais en photo, tu vois. Puis je trouve que c'est des animaux très beaux et nobles. – Mais quand on ne sait pas les approcher, c'est intimidant. – Oui, c'est très intim. – Bien, il y a aussi quelque chose qui facilite la vie, c'est que quand tu commences jeune, quand on est plus jeune, on a beaucoup moins peur. Moi, je m'en rends compte, mais je ne suis pas rendu vieille, mais quand même, j'ai vieilli. Mais c'est ça, plus jeune, je n'avais pas peur du tout. Fait que c'est plus facile d'apprendre des choses qui peuvent faire peur quand on est un peu plus âgé. – Non, puis tu sais, mais moi, il y a une autre chose qui a, disons, mis de l'eau, d'huile sur le feu, en fait, en termes de pensée que c'est dangereux. – Ça dépend si tu veux l'éteindre ou l'éteindre. – Non, non, je voulais, c'est ça. Je vais aller dans mes expressions, parce que je pense à trop de choses en même temps, mais il y avait un gars de ma promo, Martin Lafrenière, que je salue, qui, lui, était né d'un chevau, puis il avait toujours fait ça, puis il s'en allait d'un chevau, puis pourtant, quand on était en 3 ou 4e année, bien, il s'est fait ruer d'en face, puis il y a eu un sabot dans le front, puis l'autre qui a pété à clavicule. Puis je me rappelle juste, puis là, j'étais comme, ça, c'est Martin, que lui, il a toujours été avec des chevaux, parce que ça prend du monde comme vous. Tu sais, ça prend du monde fou, mais moi, je suis fou d'une autre façon. Mais après, donc, toi, on était rendu, as-tu fini ton cégep, puis ton premier emploi, c'était quoi? Parce que c'est là où je voulais en venir avec la question. Juste avant, peut-être, parce qu'on a, j'ai à côté de moi, qui est encore fraîche, une canette de bière, que je vais demander, là, de notre fameux télécino, Daniel, de venir l'ouvrir. Puis c'est une bière, j'ai choisi aujourd'hui, on choisit toujours des bières de microbrasserie québécois. Mais là, c'est une bière de la brasserie Malström, de Notre-Dame-des-Prairies, qui est juste au nord de Joliette, comme tout le monde le sait. Et qu'on invite les gens à visiter cet été. J'ai googlé l'information il y a à peu près 7 minutes. Mais donc, Malström, c'est une bière qui est une berliner Weiss, donc une bière de blé non filtrée blanche, aux fruits d'été, qui s'appelle « Comme un jardin sous acide ». Je ne pense pas qu'il parle des pluies acides ici, mais vraiment un jardin qui en aurait pris du bon. Et c'est une rhubarbe fraise. Alors, Dan, s'il te plaît, tu peux nous voir si c'est une petite bière légère, genre 4,2 %, je pense. Elle est encore très froide, je te remercie. C'est un apéro, là. Oui, c'est une petite bière d'après-midi d'été. On est à l'heure d'apéro. On est parfait. Puis, inquiétez-vous pas, là, ceux qui écoutent, on partage une bière à trois, dans trois verres différents. Tout ça, c'est dans la bonhomie et dans le but de parler de produits locaux ou périlocaux, dans ce cas-là. Donc, vas-y, premier emploi, parce qu'il nous sert à l'abri, on va évidemment faire des bruits de gustatifs dans quelques instants. Mais oui, après donc la technique, tu… Premier emploi ou après la technique? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Après la technique, t'as eu un hiatus? T'as fait que t'es partie en voyage à travers le monde? Non, non, non. Après la technique, j'ai… En fait, je travaillais déjà au Centre Vétérinaire Rive-Sud comme animalière. Merci, Dan. Je suis devenue technicienne après la technique directement là. Mais j'ai aussi travaillé dans une petite clinique qui est pendant six mois en même temps. Une clinique de proximité qui est une clinique de petits animaux. Oui. À Bromont, par exemple. C'était pas très proche. OK, de proximité. Oui, mais par opposition à la petite clinique que des fois, j'essaie de pas utiliser juste pour vous en dire, dans le sens où les cliniques de quartier, tout ça, il y a toujours une petite connotation des fois pas péjorative, puis je veux pas te reprendre quand je dis ça. C'est juste qu'on… Des fois, on se dit… Parce que pour moi, c'est eux autres les plus importants. C'est bien avant nous, les spécialistes qui vont être là pour des problèmes particuliers. Moi, ce que j'aime voir, c'est toujours le lien qui unit un propriétaire à son vétérinaire de famille qu'il aime puis qu'il apprécie. Parce que ça nous rend la tâche plus facile, premièrement aussi, comme spécialiste dans ce temps-là. Donc, t'as travaillé là et… J'aime bien le thème, moi, en médecine humaine, les omnipraticiens. C'est ce qu'ils sont aussi les vétérinaires généralistes. Oui, que j'ai été. Toi, tu l'as jamais été. Bien, j'ai fait mon internat, mais après… Oui, c'est ça. Non, tu l'as jamais été. Parce que moi, j'ai une fierté à dire que j'ai été médecin vétérinaire généraliste pendant quatre ans. Puis la fierté vient du fait qu'au moins, je sais c'est quoi ça… Puis c'est pas une bêcherie envers les spécialistes qui ne l'ont pas fait en passant. C'est juste que je me dis, bien, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que justement, ça m'a rendu plus mature de quatre ans une fois que je suis rentré en résidence. Puis aussi, ça m'a fait… Puis tu sais, il y en a des… J'ai entendu des fois dire ça m'a fait réaliser ce que j'aimais pas. Mais moi, c'était plus… Ça m'a fait réaliser ce que j'aimais plus. Puis c'était l'oncologie. Puis en même temps, je lève mon chapeau à tous ceux qui font de la médecine générale ou de l'omnipraticien… En tout cas, les omnipraticiens vétérinaires parce que c'est plus difficile que ce que je fais parce que, bien, moi, je veux dire, j'ai décidé de me concentrer sur ce que j'aimais le plus. Fait que tu sais, c'est un genre de facilité finalement. J'ai choisi la facilité. Mais je l'ai pas… C'est comme manger du dessert tout le temps, tu sais. C'est pas bon. Exact. C'est ça. C'est pas bon. Je te vois maintenant comme un mangeur de dessert. Oui, comme sinon que… Mais en tout cas, c'est un mauvais exemple peut-être, mais… Non, mais je l'ai déjà dit, mais moi, ma conjointe est aussi une généraliste aussi. Fait que je suis aussi au premier à l'âge de voir à quel point son travail est beaucoup plus difficile. Oui. Plus varié, plus… Puis tu sais, oui, des fois… Mais plus usant aussi, je trouve que moi, parce que c'est… Nous, on a la part facile d'avoir un champ d'expertise qui est très ténu. Donc, on a plus de satisfaction qui vient aussi de ça. Puis des fois, t'as peut-être l'impression que ça pourrait être l'inverse, mais moi, je suis convaincu que c'est plus compliqué, plus difficile. Puis il y a plus de… Tu sais, moi, je… En tout cas, moi, j'allais dire, je suis choyé. Je suis choyé, je vois juste des patients qui ont le cancer. C'est mon choix, littéralement. Donc, c'est… Mais surtout, je sais que quand j'ai en euthanasie, il n'y a aucune euthanasie de convenance. Tu sais, souvent, mais oui, des fois, c'est parce qu'ils peuvent peut-être pas se permettre certains traitements qui auraient pu encore être faits. Mais en général, c'est quand même… On est rendu à un point où la qualité de vie n'est plus là. Puis donc, les euthanasies, je ne suis jamais content d'en faire, mais quand j'en fais, je sais que… Tu sais, je me dis crime… Puis même, bon, où on travaille, il y a aussi des gens qui font des fois des euthanasies d'animals que… Oh, c'est juste une fracture, là, il n'y aurait pu être soigné. Puis oui, il y a des fondations, justement, qui aident pour ça aussi, puis qui essaient d'aider, puis on essaie de toutes les sauver. Mais on sait que c'est ça. On rentre là-dedans en se disant parce que c'est vraiment… Ça sent la fraise du Québec. C'est impressionnant. Puis elle est rosée, opaque, comme une blanche. Donc, puis elle sent très bon. Donc, on va goûter ça à trois. Santé. Merci encore de toi. Santé. Je suis toujours content de ne pas m'étouffer, tu sais. Parce qu'elle est très bonne. Elle a un petit côté surette. Elle n'est pas très sucrée. Fait qu'elle sent très, très la fraise quand on la sent au nez, mais elle a un petit côté surette qui fait travailler les glandes salivaires et faire la face quand on croque dans un citron. Donc, très bonne. Oui. Vas-y, Rick. Mais donc, tu as travaillé tout de suite assez rapidement. Non, tu as fait les deux, mais centre d'urgence. Oui. Puis là, tu as fait plein de choses différentes, j'imagine. Oui. En fait, j'ai travaillé aussi longtemps, bon, bénévolement, et travaillé pour un entraîneur canin qui donnait des cours d'agilité, d'obéissance. Il faisait aussi un peu de comportement. Au travers de tout ça. Fait que j'ai travaillé pour lui longtemps. Il m'a formée beaucoup. J'ai suivi des formations aussi sur le comportement parce que c'était vraiment comme un domaine qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai parti aussi ma propre compagnie à un moment donné d'éducation canine. Je ne voulais pas me lancer dans le comportement parce que je pense que ça demande beaucoup plus de formation que ce que j'ai. Mais au moins, aider les familles qui ont, par exemple, un nouveau chien puis qui ont un petit problème, ils mâchouillent, tout ce qu'ils trouvent, quelque chose de même. Si je peux les aider à avoir une meilleure vie avec leur animal de compagnie, c'était ça le but de ma compagnie. Sauf que là, parce qu'on parle de tout ça, je vais te laisser après y aller, mais éducateur canin, entraîneur, intervenant, comportementaliste, c'est quoi tout ça? Parce que moi, de ma chaise, c'est difficile des fois de comprendre c'est quoi l'expertise de ces gens-là. Comment qu'on... Je voudrais dire que c'est une question naïve de radiologiste, mais en réalité, je ne sais pas plus parce qu'on se perd... Non, non, mais j'aime ça juste bichirer un peu, mais on se perd effectivement des fois dans ces définitions-là et ces titres-là qui, j'allais dire, des fois, certains ne sont pas inventés, mais tu te dis, ben là, est-ce que vraiment c'est un titre réel ou parce que ce n'est pas tous des titres qui viennent avec une... Ben, il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas de... C'est pas toujours bien géré de ce côté-là, donc... Ben, en fait, ce n'est pas du tout réglementé, fait que je pense que n'importe qui de même matin peut se donner le titre qu'il veut dans ces titres-là. S'autoproclamer. Exactement. Mais il y a des regroupements qui existent avec des tests pour rentrer dans ce regroupement-là, fait que c'est sûr que... En fait, l'important, quand on va chercher quelqu'un pour éduquer notre chez, c'est d'aller voir son background, c'est quoi qu'il y a comme... Comme ce n'est pas réglementé, il n'y aura rien de fixe, mais au moins, si on trouve qu'il y a eu des cours avec des bonnes personnes qui ont suivi plein de formations, déjà, c'est un peu encourageant. Puis le mot d'ordre, dans ce moment, c'est surtout de travailler encore forcément positif aussi. Mais le titre en soi, ça veut... Je n'ai pas l'impression que... En tout cas, de mes connaissances à moi, ça ne veut toujours pas dire grand-chose en fait, en ce moment. Mais est-ce que tu penses que l'éducation canine est recommandée à tous? Dans le sens que ce n'est pas nécessairement comme un comportementaliste quand tu as un problème. La prévention. Mettons que c'est ton premier chien, ton premier chiot, tu devrais envisager minimalement de la sociabilisation. Puis après ça, peut-être un cours ou deux avec quelqu'un qui peut t'orienter à partir. Même quand ce n'est pas ton premier, je pense que des fois, les gens oublient les réflexes. Même moi, des fois, je me dis, peut-être que je devrais reprendre un cours avec mon chien. Un petit rafraîchissement. Exactement. Des fois, coordonnement le chaussé. Aussi, quand ton chien vieillit, des fois, il y vient plus facile. Puis 10 ans, 12 ans, 13 ans plus tard, tu oublies ce que c'était d'avoir un jeune. Exact. Ça peut être un bon rafraîchissement. Mais de toute façon, ils devraient tous passer par la socialisation déjà. Fait que souvent, dans les cours de socialisation, en tout cas, moi, quand je donnais des cours, on donnait des... On donnait justement un refresh sur l'éducation. C'est quoi les bonnes méthodes d'entraînement? Pourquoi on utilise ces méthodes-là? Fait que déjà, juste la socialisation, je pense que tout le monde en aurait... Tous les animaux en auraient besoin. Ça marchait comment? Tu louais un local? Ou comment c'était... Je travaillais pour quelqu'un. Fait que lui, il avait son propre local. Puis on avait peut-être à peu près 6 chiots en même temps. Fait que tu avais des groupes qui t'étaient assignés. Oui, des groupes qui m'étaient assignés. Puis on avait toujours un chien adulte dans le lot parce que des fois, les chiots, ils apprennent mieux d'un adulte qui connaît déjà les bons comportements. Par l'exemple, en fait. Exactement. C'est comme les humains. C'est quoi la meilleure façon d'être par l'exemple? Parce que aussi... Considères-tu que tu es un bon exemple? Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que tu avais... Tu as un autre corollaire? Parce que moi, j'allais te poser... Parce que tu fais aussi des compétitions d'agilité avec tes chiens. Qu'on peut nommer. Qu'on peut nommer. Oui, Doug et Mookie. Mais c'est fini, là, les compétitions. C'est fini parce qu'ils sont un peu âgés. Ils sont à la retraite. Mais j'avais une question parce que tu en as faite puis j'ai vu des photos encore là sur ta page Facebook de multiples rubans. Puis avec Mookie que je connais un peu mieux que Doug. Je connais les deux parce que je les ai vus au travail, mais pour... En fait, je le connais mieux avec mon index, là, pour ne pas aller dans les détails ou pour y aller tout à l'heure. Mais est-ce que la confrérie est bonne et saine entre les propriétaires de chiens de compétition? C'est-à-dire, tu sais, quand il y a des compétitions puis est-ce que des fois, tu ne gagnes pas puis tu es content que l'autre chien a gagné ou est-ce qu'il y a une compétition féroce entre propriétaires de chiens qui vont dans ce monde? C'est juste que quand tu as dit confrérie, moi, j'imaginais le monde avec des capes et des épées puis avec leur chien avec la croix puis des croisades. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, quand même, en fait. Puis moi, je fais le comparatif beaucoup avec l'équitation parce que j'ai fait beaucoup de compétitions d'équitation aussi puis en équitation, c'est très, très, très compétitif. Mais genre, les gens se détestent là ou presque? C'est un monde... Je peux-tu utiliser l'expression « bitch » un peu? C'est un peu ce genre de monde. Au teint un peu aussi peut-être? Oui, ça peut. C'est sûr que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est un peu l'ambiance. Mais ce n'est pas très démocratisé quand même le cheval en général. C'est encore... Puis il y a une culture du secret aussi dans les chevaux de ne pas savoir voir s'il est malade, blessé, les traitements spécifiques que tu as. On a-tu déjà parlé de ça? Dans un autre... Je ne me rappelle pas si on en a déjà parlé. Pas ma connaissance. OK. Parce que je me rappelle d'un cheval... Je vais te laisser... Parce que je veux quand même savoir s'il y a quand même des bitches dans le monde des chiens de compétition, mais il y avait déjà un cheval quand on était... Quand j'étais jeune étudiant, qui était un cheval connu dans les médias, mais qui... Ce n'était pas son vrai nom qui était sur le boxe pour pas que... Puis tu sais, c'était à la fois peut-être pour protéger. Je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode antérieur, mais il y en a de la compétition, mais elle est positive. Elle est différente, en fait, parce que dans les compétitions d'agilité, tu n'es pas en compétition... Tu es en compétition avec les autres un peu, mais beaucoup plus avec toi-même, parce que le but, c'est d'aller chercher tes parcours qualificatifs. C'est-à-dire que si tu fais un parcours parfait, tu as un ruban de qualificatif, puis tu montes, en fait, dans les niveaux avec ton chien, puis c'est ça le but final. Là où tu deviens en compétition avec les autres, c'est quand tu vas aux compétitions provinciales ou aux nationales à ce moment-là. OK. Puis je sais que là, tu en fais encore, mais pas avec ton chien. Tu empruntes un chien que tu le fais aussi, puis je trouve ça super intéressant. Ça veut dire que tu as la passion de le faire, pas juste parce que c'est tes chiens, mais même de continuer à faire ce sport-là. Puis c'est un sport parce que vous courez, vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé, puis est-ce qu'attends... Donc, il y a des gens qui... Prêtent leur chien. Oui, c'est ça. Parce que moi, dans ma tête, c'est une activité, c'est un duo. Puis les gens faisaient ça comme certains vont du vélo, d'autres font du golf. Dans le sens, c'était une activité physique, mais qu'ils pouvaient partager avec leurs compagnons canins. Mais là, il y en a qui te confient, donc tu es un peu comme l'entraîneur. Ça n'arrive pas vraiment, ça. J'ai été très, très, très chanceuse. La dame, la propriétaire de Merlin, le chien avec qui je prends des cours présentement, elle est blessée aux hanches puis elle ne peut plus courir. C'est toi qui es chanceuse ou c'est Merlin qui es chanceuse? Bonne question. Mais en fait, ça va avec ma prochaine question. Est-ce que d'après toi, quand tu regardes ces compétitions-là de chiens, parce que moi, je ne suis pas un adepte fini, OK? J'en ai vu à télé, j'en ai vu en vrai, je suis déjà allé à Rougemont, il y a un parc, tout ça, puis les gens sont dents puis il y a des chiens, tu le vois. Bon, évidemment, les Border Collie qui sont dents, mais la question que je me posais, c'était, quand tu regardes ces duos-là, puis ce n'est pas important dans ma question que ce soit le propriétaire ou un chien emprunté, mais je veux dire, combien de pourcentages du travail c'est le chien puis combien que c'est l'humain? Tu peux me dire que c'est 50-50, mais on voit bien que le chien fait beaucoup de travail physique puis il faut qu'il soit concentré puis le propriétaire ou le handler, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais l'humain, il faut qu'il soit aussi concentré puis il y a des directives à faire avec des gestes et tout. Mais penses-tu que c'est-tu 50-50 justement pour vrai ou c'est 70-30? Puis c'est approximatif, je sais bien, je ne veux dire pas d'étude. J'aurais définitivement la misère à te donner un chiffre. Je pense que tout simplement c'est un travail d'équipe parce que si le manieur fait une erreur, le chien va faire une erreur. Puis ça, dans tous les domaines où tu travailles avec des animaux, il y a des chiens qui rattrapent les erreurs qui arrivent à s'en sortir malgré tout. Mais le chien fait tout le travail physique. C'est quand même des sprints pour un humain. Vous courez sur le parcours. J'en ai vu des essoufflés puis je comprends les hanches la madame de Merlin ou le monsieur, je ne sais pas si ça. La madame. C'est ça, c'est la malle aux deux hanches, elle ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas le faire à distance. Oui, tu peux le faire à distance. Ah oui? C'est ça, j'avais juste qu'il y a des chiens qui sont capables de faire des parcours sans avoir quelqu'un qui les accompagne. Vous chercherez ça sur YouTube. Il y a une dame qui s'assoit sur sa chaise au milieu et qui fait juste parler à son chien. Son chien fait tout le parcours au complet. Puis si elle ne parle pas, il fait-tu pareil le parcours? Non, parce que c'est rarement des lignes, ce n'est jamais vraiment des lignes très droites fait qu'il ferait des erreurs de parcours. Le chien ne connaît pas le parcours à l'âge. Ça veut dire qu'il y a une explication verbale de quelqu'un qui vous dit aujourd'hui c'est ça, ça puis le chien ne le sait pas. Oui, puis dans les cours on apprend les techniques pour apprendre à notre chien à distance. On a l'air naïf. Parce qu'on le lit? Non, mais je trouve ça plus beau en fait de savoir ça parce que j'aurais pu me dire que c'est juste finalement un parcours appris. Puis dans la même optique, je me demandais j'ai perdu ma question. Ça c'est poche par exemple parce que j'étais une vraie bonne question. Elle va revenir, elle va revenir. Peut-être parce que c'est peut-être pas tout le monde aussi qui nous écoute le rôle d'une technicienne mettons en pratique des petits animaux c'est qu'est-ce que vous faites dans le quotidien de tous les jours? Eh là là, on en fait beaucoup des choses. Non, puis encore là Éric, tu ne sais peut-être pas ce que moi je sais puis moi je ne sais peut-être pas je sais un peu ce qu'ils font avec vous. Donc toi tu en saurais plus que moi? Oui, automatiquement je pense que j'en sais plus que toi. Ils font beaucoup de choses qui sont essentielles Éric. Oui. Tu n'as pas idée? Ah ben, non j'ai idée parce que moi je ne travaillerais pas sans technicienne je n'aurais pas capable. Non. Puis les sédatifs ne remplacent pas les techniciennes. Non. Non. Il faut que quelqu'un le donne les sédatifs. C'est quoi une veine? Hein Éric? Tu ne sais pas si... Éric, comment contient un champ agressif? Tu ne sais pas s'il n'y a pas de l'imagerie d'impliqué. C'est ça, si je ne peux pas me guider à l'écho je ne suis pas capable. Vas-y, réponds. En fait, énormément de choses. C'est sûr que là je travaille dans un centre de référence fait que c'est beaucoup plus comportementilisé. C'est ça, oui. Je ne suis pas mire que tu veux. Un mot pas facile. Éric, c'est ton tour. Non, non. Ce n'est pas un mot pour les dyslexiques ça. Oui. Donc, c'est sûr que si tu travailles en dentiterie tu fais un peu le travail d'une hygiéniste dentaire finalement sur les animaux aussi en imagerie un peu. C'est différent en humaine en fait. Comme les technologues. Oui, c'est un peu différent en humaine. Mais ça passe des prises de sang, prises de radiographie, dentiterie, chirurgie. La contention. Toi, tu es beaucoup axée aussi sur rendre le milieu hospitalier moins stressant pour l'animal. Puis je sais que tu es certifiée pour ça. Oui, c'est un cours finalement, une formation en ligne puis à la fin il y a un examen passé puis on a notre certification ensuite de ça. Mais c'est oui pour tout limiter le stress parce que c'est pas un milieu c'est pas facile en fait de limiter le stress en clinique. Non, c'est le syndrome c'est ça c'est le white coat syndrome en fait puis ça a pas rapport avec le fait que tu en portes un ou pas c'est ça dont je voulais parler dans un épisode précédent. Mais je me suis rappelé de ma question tout à l'heure on va revenir à ton travail de technicienne mais c'était est-ce que c'est chien? Non mais attends juste parce que je viens d'avoir un flash moi j'ai vu ça fait pas très longtemps le fameux vidéo qui a été tournée par la spécialiste des chats la spécialiste des chats Madame X j'ai oublié ça mais je sais pas si c'est Justin Lee ou je sais pas qui elle peut s'appeler Féline moi c'est Féline c'était dans Fort Boyard il y avait Féline Drah elle tournait la tête de Tic c'est la vidéo du chat de la perspective du chat quand il va chez le vétérinaire tu le vois se faire mettre dans une cage mettre dans l'auto rentrer dans la clinique mettre sur un comptoir de stainless puis là c'est au complet de l'examen c'est pas tout à fait puis j'ai réalisé à quel point que pour un chat effectivement c'était comme c'est probablement la pire journée de sa vie quand ça se passe à chaque fois fait que c'est important de se conscientiser puis on l'est de plus en plus je pense que c'est quelque chose qui a changé avec le temps parce qu'il y a des chiens on dirait que ça passe plus à côté il y a des chiens qui sont contents de voir des humains qui les touchent mais les chats c'est rare que c'est le cas on s'entend que c'est différent en plus ils sont passés effectivement par une cage les chiens se vont mettre plus souvent dans la voiture pour aller faire des randonnées ils vont déjà dans la voiture ou ils sont plus habitués pour les chats c'est être cat friendly ou en tout cas c'est ça qui est difficile mais ma question tout à l'heure que j'avais oublié c'était ces chiens-là qui font de la compétition avec vous aller regarder en tout cas on dirait qu'ils aiment ça c'est difficile de quantifier l'amour ah oui mais ils veulent le faire puis j'imagine oui il y a des risques de blessures et tout mais en général quand ils le font pour eux ça doit être gratifiant pour eux si on peut se mettre à leur place c'est une forme parce que c'est pas naturel en fait on leur fait faire un parcours qui a été fait de main d'homme pour des affaires un peu ridicules des fois quand tu regardes ça de loin mais c'est de l'agilité justement c'est ça que le mot dit mais t'as l'impression qu'ils aiment ça ces chiens-là puis que ça les drive puis qu'ils veulent le faire définitivement définitivement puis tu sais ils sont entraînés en renforcement positif fait que oui c'est pas naturel mais à chaque fois c'est payant c'est le fun tu vois puis ça devient un jeu en fait pour eux moi mon chien quand il a dû arrêter c'était triste de te voir c'est physique son problème fait que physiquement il pouvait plus continuer mais on le voit tu sais il attendait le mardi soir c'était son cours fait qu'il attendait devant la porte pour partir à son cours puis moi mes clients que j'ai vu qui avaient la relation la relation la plus symbiotique avec leur animal c'était souvent des gens qui faisaient ce genre de choses-là du concours d'agilité puis tout ça puis tu le vois puis des fois c'est comme bon puis en plus les questions c'est comme ben là il va recevoir une dose de chimio il peut-tu faire son moi j'ai telle affaire telle compétition puis des fois c'est comme ben je pense que oui là c'est quoi ça implique quoi comme niveau d'activité puis là des fois moi je veux pas qu'il arrête de le faire je veux qu'il vive sa vie de chien quand je le traite mais c'est comme les athlètes humains de haut niveau en fait qui ont ce besoin-là vital de faire de l'activité on en parlait tantôt par ordonne avec les gens qui ont par exemple dû être en quarantaine par cause de la COVID puis qu'ils ont été inactifs pendant 14 jours la même chose quand tu arrêtes un chien comme ça qui est habitué qui a son habitude d'aller le mardi soir par exemple il a ce besoin-là de faire de l'activité qui n'est plus comblée oui il a fallu que je le comble autrement à un moment donné il faut bien c'est ça ils ont des besoins puis l'exercice ça en fait partie de leurs besoins fait qu'il faut leur donner c'est juste qu'ils n'ont pas tous le même niveau besoin du même niveau d'exercice moi j'ai une patate de salon puis j'en ai un qui est hyper actif fait que c'est sûr que c'est chien indépendant mais oui ils aiment ça en tout cas j'ai jamais rencontré de chien qui n'aimait pas du tout faire d'exercice dans la vie mais c'est probablement un des aspects les plus négligés par les gens quand ils choisissent un chien surtout quand ils vont y aller avec des races spécifiques puis qu'ils vont aller chercher chez un éleveur des fois ils ne réalisent pas les besoins réels de la race qu'ils choisissent mais ils ne vont le chercher peut-être pas pour les bons critères exact c'est ça l'affaire mais souvent il y a des bons éleveurs qui vont prendre le temps de s'asseoir avec les gens qui en veulent poser les bonnes questions pour leur dire bien ça ce chien-là il a besoin de ça il va être comme ça il va être ce genre de tempérament exactement c'est drôle parce que justement hier j'allais dire par hasard non mais c'est parce que c'est par hasard que je suis tombé sur l'information quand même parce que je voulais j'ai cherché quelque chose sur le dog allemand qu'on appelle grand danois mais qui ne vient pas du Danemark du tout c'est vraiment une race allemande mais le nom a été c'est en France qu'ils ont changé ça pour dog pour grand danois parce qu'ils n'aimaient pas trop les allemands à ce moment-là puis même chose le berger allemand en France ils l'appellent le berger d'Alsace ou le berger alsacien des fois en principe c'est la même race il y en a peut-être qui disent qu'il y a des différences puis le berger allemand le premier américain qui a importé le berger allemand puis qui a commencé à rendre cette race-là populaire ils sont beaucoup au lieu de se baser sur les aptitudes au travail qui était vraiment la norme en Allemagne pas en Europe ils sont basés sur le look puis c'est les américains qui ont tout fucké c'est comme est-ce que ça vous surprend non évidemment mais tu sais je suis comme ben c'est ça après ça tu dis ben il l'utilise pas pour les bonnes raisons ils l'ont utilisé parce qu'il le trouve beau avec ses oreilles droites le noir sur le dos puis le derrière plus bas puis donc donc c'est ça est-ce que moi j'avais des petites affaires donc Eric évidemment pas des petites affaires je viens de dire ça par erreur parce que c'est vraiment une grosse affaire parce que je pense qu'on a parlé brièvement tantôt de la fondation Leski puis toi Eric est-ce que tu étais bien au courant de ce que c'est la fondation Leski puis qu'est-ce que ça fait il y a plusieurs jours en fait j'ai vu pour la première fois le mot Leski sur ton ta porte et puis quelques jours après tu m'apprenais que tu avais été sur le CA de la fondation Leski donc non tu ne l'es plus tu l'as encore non je ne l'es plus ok puis pour vu qu'encore une fois tu en sais plus que moi moi je suis curieux que tu nous expliques un petit peu ce que fait la fondation Leski oui la fondation Leski oui effectivement j'ai été sur le CA j'ai arrêté par manque de temps j'ai eu beaucoup trop d'occupation en même temps mais je continue de faire du bénévolat pour eux dans mes temps libres eux ce qu'ils font c'est qu'ils entraînent des chiens d'assistance des chiens d'assistance qui vont venir en aide ça peut être pour le trouble du spectre de l'autisme les troubles de santé mentale troubles de santé mentale puis victimes d'actes criminels entre autres effectivement ça l'a passé dans le journal on en a parlé il y a une dame qui était en procès pour agression agression puis elle a eu l'aide de Mackie notre premier chien qui a été formé puis elle pour l'avoir vécu en personne parce que je suis formé j'aidais à la formation de Mackie dans le temps au tout début ça a vraiment fait une très grosse différence sur son parcours au travers de tout ça ça lui faisait du bien le chien quel type de chien ? c'est un terreneuve ok on a beaucoup de labradors aussi en fait des labradors qui viennent d'une lignée de chiens d'assistance pour essayer de faciliter le travail ça nous prend des chiens qui ont des caractéristiques spécifiques qui sont de un capables d'être calmes mais aussi qui sont capables d'être entraînés facilement aussi en renforcement positif puis la ski est la seule fondation qui a des chiens d'assistance pour particulièrement c'est pas pour l'autisme mais pour en tout cas les gens qui sont des victimes d'art criminel c'est la seule qui avait ça comme un des critères à ma connaissance je ne m'avancerais pas parce que moi je m'avance parce que j'ai cherché un peu là-dessus mais c'est la seule par exemple qui offre des services d'aide de façon ponctuelle parce que par exemple pour d'autres ils vont donner le chien à la personne dans le besoin là ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont jumeler un intervenant avec leur chien c'est toujours je pense que le chien a accès seulement à un ou deux intervenants parce qu'il ne peut pas transposer son savoir vers plein de personnes non plus puis cet intervenant-là va aller ponctuellement par exemple un enfant qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme qui a de la misère avec les rentrées scolaires mais on pourrait l'accompagner durant la rentrée scolaire les événements stressants mais moi je trouve ça tellement logique en fait comme type d'assistance puis ça sort un peu de ce qu'on est habitué d'entendre des fois avec le chien guide pour une personne non voyante puis tout ça puis moi je trouve que le chien en fait probablement que puis j'imagine que la présidente puis les deux fondatrices de la fondation je ne veux pas oublier les noms mais c'est Marie-Ève Girard et la présidente c'est c'est maintenant Marie-Ève Girard la présidente non excusez-moi Marie-Hélène Paquin la présidente mais quand qui avait fait des séjours aux États-Unis puis qui avait ramené un peu cette idée-là de toute façon de faire ça moi je trouve que le chien est meilleur que l'homme pour ça parce que dire à quelqu'un qui est en situation de stress parce qu'il va avoir à témoigner dans un procès stress extrême puis elle revit son traumatisme aussi dans sa tête elle pense à l'agresseur etc puis ça peut être une femme un homme puis ça peut être différents actes criminels j'imagine mais le chien lui il va être là pour juste être une présence puis l'humain il peut faire ça aussi mais en général il a de la compassion puis il a de l'empathie l'humain oui on est capable puis c'est très beau comme qualité mais c'est accompagné du côté verbal puis on va essayer de dire des choses puis on ne sait pas quoi dire dans ces cas-là le chien lui il n'a pas ce problème-là il est juste là puis il offre la présence sans avoir à dire des choses puis je pense que je ne sais pas qu'ils l'ont plus facile que nous mais nous des fois c'est la parole qui va tout fucker puis je suis un excellent exemple de ça dans la vie de tous les jours mais je veux dire sans avoir à utiliser les mots puis tu sais moi je trouve que c'est tellement logique là tu sais puis il y a des informations que je vais ramener à propos de ça tout à l'heure mais là je me disais parce que je me dis il y a des gens qui doivent penser que le chien dans ce temps-là est juste un outil passif tu sais il est là puis la personne fait juste le toucher mais ces chiens-là sont entraînés puis ils ont des façons de probablement connaître savoir comment lire les émotions de la personne puis se coller quand c'est le temps se décoller quand c'est le temps puis moi je trouve ça magique là tu sais puis j'ai aucune idée en fait de la forme mais j'ai vu des j'avais vu assez d'informations pour comprendre que c'est pas un rôle passif que le chien il n'est pas juste un parce que sinon un toutou ferait l'affaire tant qu'elle seule mais en fait un rôle passif on parle plutôt d'isothérapie en fait parce que c'est pas beaucoup réglementé mais il y a quand même des définitions qui sont claires un animal qui fait juste être là pour rassurer ça peut être soit un animal d'isothérapie ou un animal de soutien émotionnel versus un chien d'assistance il faut qu'il soit capable de faire des tâches donc nos chiens de la fondation Leskis sont entraînés par exemple mon exemple principal c'est quelqu'un qui est très stressé qui se met à shaker de la patte de la jambe à reconnaître le signe Oui on les a entraînés quand ils voient ça bien on vient mettre notre tête on vient appuyer leur tête sur la cuisse comme ça ça vient changer des fois on est focussé dans notre événement stressant puis on n'est plus capable d'en sortir mais ça ça vient changer le tempo un peu je dirais Non mais parce que pour moi tous les animaux de compagnie sont des animaux qui font de la zoothérapie d'une façon ou d'une autre moi j'ai toujours dit ça mais en même temps c'est réducteur pour les animaux qui ont des programmes d'entraînement particuliers quand on dit ça puis là tu viens d'expliquer la différence assez bien Mais qui ont un effet sur le niveau de stress Oui sur des effets physiologiques Oui c'est démontré étudié à Montréal par le grand spécialiste du stress dont là j'oublie son nom que l'aslo de Roth avait fait son Tu parles de Hans Selyer Merci exactement Mais puis moi je trouvais beau aussi parce que j'ai cherché puis j'avais vu entre les branches que Lara Fabien avait été tu sais c'est juste que c'est la porte-parole officielle puis c'est une femme au grand cœur puis j'ai vu la rencontre fortuite en fait qu'il y a eu entre elle puis Marie-Ève Girard je pense au Hot Dog Café à Brossard pas loin dans le fond d'où on travaille où est-ce qu'elle est allée là avec son chien puis son conjoint Gabrielle Lé puis je pense qu'ils sont tombés sur elle puis là elle lui a dit je veux juste te dire que ma mère aime beaucoup elle n'a pas dit même j'aime tes chansons selon en tout cas la nouvelle dans le journal que j'ai trouvé c'était elle lui a dit t'es une chanteuse que ma mère apprécie particulièrement puis elle lui a dit merci beaucoup puis toi tu fais quoi elle dit moi j'essaie de partir une fondation pour aider les gens victimes d'actes criminels puis d'autisme puis de troubles de santé mentale puis elle s'est sentie touchée tout de suite puis je pense que Gabrielle et son conjoint aussi leur chien hyper important pour ça pour son anxiété puis elle s'est proposée pour être porte-parole c'est pas fait approcher c'est elle qui a dit je veux être votre porte-parole en avez-vous une déjà puis quand même c'est pas un petit nom c'est une personne connue internationale donc je trouvais ça tellement beau comme geste aussi parce qu'ils se font solliciter tout le temps pour faire ça puis elle s'est comme volontairement du garde puis je sais que récemment elle a vendu ses robes de spectacle aux enchères pour ramasser des fonds puis d'ailleurs si vous voulez laisser des dons parce que moi je suis on est là pour éduquer tout ça mais aussi pour aider ce genre de fondation-là le site web est très facile à utiliser puis en haut à droite il y a un petit bouton don avec une petite empreinte de pattes de chien vous cliquez dessus puis vous suivez le processus avec Paypal, Mastercard ou n'importe quoi parce que je l'ai vu très récemment puis c'est ça le processus est simple donc je vous suggère de le faire puis vous avez reçu un gros don aussi la fondation a reçu je dis vous comme si là tu n'es pas impliqué officiellement dedans mais tu fais du bénévolat donc pour moi tu l'es encore en tout cas tu l'es mauditement plus que moi puis vous avez reçu un gros don du gouvernement du Québec en fait du ministère de la justice puis on se dirait pourquoi le ministère de la justice parce que c'est pour les chiens d'assistance pour les gens qui sont victimes d'un criminel puis là le ministère de la justice reconnaît que c'est une assistance qui est utile pour les gens pour aller témoigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne témoignent pas à cause du stress qui vient avec le fait d'aller témoigner puis là ces chiens-là peuvent aider à ça donc ça peut aider le cours de la justice en fait mais c'est les gens donc qui demandent j'aimerais ça avoir du soutien ou d'avoir quelqu'un qui m'accompagne puis là on leur propose l'aide ponctuelle jusqu'à avant ce don-là dans le fond c'était plus difficile il fallait qu'ils fassent déjà affaire avec l'intervenante qui avait accès à nos animaux dans le fond là avec ce financement là finalement ils ont pu aller engager à eux-mêmes à la fondation des intervenants donc là oui je pense qu'à partir de maintenant il va y avoir plus de facilité bon c'est sûr qu'il faut les former avec les chiens il y a beaucoup de travail à faire mais ça va être plus facile pour les gens d'avoir accès à cette offre-là ce que j'ai compris c'était que l'objectif était d'offrir gratuitement le service d'assistance donc l'objet du gouvernement puis il disait sur ce que j'ai lu c'était dans le cadre de l'appel de projet lancé en novembre 2020 pour moderniser l'accessibilité et l'offre de services aux personnes victimes d'un criminel en contexte pandémique aussi qui est encore plus difficile pour ces personnes-là qui étaient isolées puis le gouvernement a donné 150 000 $ 736 j'ai pas compris le 736 c'est quoi la formalité pourquoi ils ont pas donné 150 000 ou 152 000 mais 150 736 mais en tout cas bravo à cette initiative-là j'ai Éric je parle trop il faut que tu dises quelque chose moi j'ai d'autres affaires à dire mais je vais te laisser y aller un peu pour que les gens entendent ta voix suave on est dans une période de pénurie puis de difficulté de rétention autant des vétérinaires que des techniciens j'aurais aimé ça t'entendre un peu de ta perspective la dernière année était difficile dans toutes les cliniques dans les centres d'urgence aussi puis nous on se questionne de plus en plus comme profession comment on peut faire pour garder à long terme nos techniciens puis comment puis comment valoriser cette profession-là puis j'aurais aimé ça t'entendre de c'est quoi nous on en a déjà parlé entre nous mais tu sais de ta perspective qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devrait faire c'est quoi les premières actions qu'on devrait faire bien c'est sûr que là le contexte est différent parce qu'en ce moment c'est en pandémie mais avant déjà il y avait un peu ce problème-là de rétention les gens en fait moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont en technique de santé animale parce qu'ils aiment les animaux je pense que c'est pas la seule raison faut que t'aimes la santé faut que c'est sûr que je parle d'expérience de technicien dans le centre d'urgence c'est sûr qu'en clinique régulière c'est pas tout à fait peut-être la même réalité en ce moment tout le monde est débordé partout ça pour ça oui je pense qu'il y a beaucoup une question de non reconnaissance en fait je pense que c'est pas un métier qui est très de inconnu en fait des fois je dis les gens me demandent ce que je fais dans la vie puis je leur dis technicien dans le centre d'urgence puis ils me disent ah t'es vétérinaire fait que c'est pas un métier qui est tellement connu de la population bien surtout si t'as pas d'animaux si t'as des animaux en théorie t'es déjà allé chez le vétérinaire fait qu'ils le savent un peu plus est-ce que tu penses qu'un changement de nom aiderait parce que ça s'appelle différemment dans plein de infirmière vétérinaire auxiliaire vétérinaire assistante vétérinaire ASV ASV en France je pense que c'est assistante vétérinaire en santé aux soins vétérinaires aux soins vétérinaires oui donc est-ce que parce que le thème est un peu peut-être parle pas tant que ça au Québec non parce que ça décrit le côté c'est pas c'est vrai puis c'est rien contre l'ATSAC ou la première personne même qui est arrivée avec ça puis ils sont arrivés ok ben ils vont faire des gestes techniques en médecine en santé animale donc c'est mais c'est un titre descriptif tu sais puis médecin vétérinaire aussi remarque ça veut dire on est médecin vétérinaire est un adjectif donc on est médecin vétérinaire ça c'est le vétérinaire utilisé comme adjectif donc médecin pour les animaux on l'utilise comme nom on dit vétérinaire puis dans un épisode antérieur en tout cas qu'on a enregistré de façon antérieure j'ai dit à Éric j'aime bien qu'on s'appelle médecin vétérinaire pour mettre le mot médecin parce qu'on fait de la médecine vétérinaire donc animal mais technicienne ou technicienne en santé animale je trouve que c'est réducteur parce que oui dans les mots c'est ce que vous faites mais de dire par exemple est-ce que infirmière ou infirmier vétérinaire c'est mieux parce que est-ce que c'est plus imagé est-ce que tu sais aux États-Unis des fois il y en a qui c'est veterinary nurse qui vont dire ou c'est il y en a il y a différentes terminologies aussi veterinary health technicians bien là c'est la même chose que technicienne en santé animale mais ils disent vétérinaire il y a le mot vétérinaire puis là je ne sais pas s'il y en a qui ont de la réticence peut-être même du côté justement vétérinaire de ah non on ne peut pas utiliser le mot vétérinaire parce que ça va rendre de la confusion mais non c'est un adjectif regardez dans le Larousse vétérinaire ça veut dire qui a qui a qui a affaire avec la santé animale dans le fond donc bien je ne pense pas que tu sais à l'interne en tant que technicienne dans ma vie personnelle ça ne changera pas grand chose mais peut-être pour la vie pour que le monde peut-être que oui je vais changer de nom les gens vont savoir plus oui effectivement qu'est-ce que c'est ça se peut je ne pense pas juste que c'est le changement de nom qui va augmenter la rétention mais ça peut faire partie d'une forme de reconnaissance de ce que vous faites qui est plus parce que oui c'est vrai puis même il y a des des techniciennes des fois qui ne font même pas le travail technique qui sont engagés puis finalement ils font plus puis c'est rien absolument rien contre les réceptionnistes ou les téléphonistes ou tout ça mais qui finissent par faire plus de ça qu'en fait faire des gestes techniques sur les animaux ça ça doit être des fois peut-être bien il y en a ça fait peut-être leur affaire préférer peut-être faire plus de choses puis je sais que ça aussi ça change selon les grands centres versus les cliniques un peu plus petites ou les bureaux vétérinaires ou les services vétérinaires à domicile etc puis tantôt j'allais dire une niaiserie parce que tu as parlé tu as mentionné prise de sang puis ça c'est un point où est-ce que je ne sais pas combien d'internes puis de vétérinaires de médecins vétérinaires à qui j'ai à un moment donné ils me disent puis as-tu vu les résultats de la prise de sang puis cette question-là ma réponse est toujours oui le résultat de la prise de sang c'est du sang dans le tube je dis si tu veux savoir le résultat de l'analyse sanguine là je peux en discuter aussi mais le résultat de la prise de sang s'il y avait du sang même pas dans le tube c'était dans la seringue puis après ça on l'a transféré dans le tube puis là puis ça ça vient de mon pointillisme extrémiste puis qui vient aussi d'un radiologiste avec qui j'avais travaillé en Illinois où j'étais allé voir le radiologiste dans la section d'imagerie qui était quand même très loin de l'hôpital des petits animaux là-bas quand j'étais résident puis j'avais dit did you see the x-rays puis il me regarde il me dit no because x-rays are transparent you don't see them but I did see the radiograph j'étais comme ah va déféquer puis là j'étais comme ben il y a raison puis après ça je me suis mis à être têteux avec ça ben c'est sûr as-tu vu les rayons X c'est clair as-tu vu les rayons X mais je suis tombé cette semaine sur un article qui est publié en avril dans le Vet Record qui était les en tout cas les sources de plaisir dans le travail vétérinaire puis c'est une étude qualitative qui date de quand par curieustérique en fait elle est publiée en avril 2021 ok là là oui elle a été réalisée en fait c'est une étude plus large sur le bien-être vétérinaire qui a été réalisée en 2016 donc c'était avant la pandémie c'est dans un autre contexte c'est un questionnaire qui a été soumis à 273 vétérinaires dans le but était de faire la ligne quantitative à la question je prends plaisir à mon travail de vétérinaire lorsque mais je pense que ça s'applique aussi ça s'appliquerait très bien aux techniciens au TSA en fait de façon plus large il y a aussi quand même des garçons puis la majorité des réponses étaient positives donc dans le sens qu'elles étaient formulées de façon positive et non pas de façon négative puis faisaient référence à des ressources au travail donc l'utilisation de l'expertise professionnelle était la chose qui sortait en premier donc le plaisir d'avoir utilisé sa propre expertise par exemple j'ai fait un diagnostic difficile ou j'ai été impliqué dans un cas qui était challengeant après ça c'était des cas qui se terminent bien donc par exemple un traitement ou une procédure qui a bien marché bon ça c'est ça interviewait pas trop d'oncologues mais c'était des médecins vétérinaires c'était des médecins vétérinaires non mais ça se termine bien des fois puis moi je dis c'est une mauvaise blague parce que il était australien des fois vous avez on va parler de ton chien tout à l'heure parce que je veux en parler des longues rémissions quand même oui 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 non 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 puis j'en ai vu une cette semaine un lymphome ça fait 14 mois qu'on a diagnostiqué encore en première rémission puis pour moi c'est malheureusement chaque cas comme ça est compensé par un autre qui n'a pas répondu au traitement mais tu sais si on a essayé le traitement qui était de choix puis ça fonctionne pas à un moment donné c'est triste mais c'est comme ça fait qu'au moins on a essayé puis je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour les propriétaires mais continue je ne voulais pas t'interrompre mais donc ces deux points-là qui étaient les premiers c'est des points sur lesquels on n'a pas tellement de contrôle dans le sens un cas qui va bien c'est un peu le hasard ça prend des cas qui vont bien de temps en temps pour être heureux mais les trois points suivants eux sont importants donc le troisième point le plus important c'est à 20% c'est l'organisation du travail donc le workload est-ce qu'il y a de la variété dans mon cas dans ma pratique est-ce que je suis trop occupé puis la culture organisationnelle du lieu de travail aussi donc ça c'est un élément sur lequel on peut vraiment travailler est-ce que par exemple c'est une place où est-ce que les gens sont heureux après ça c'est les relations de travail donc la relation avec les clients est-ce que j'ai des clients gentils suivi de celle avec les animaux est-ce que j'ai la chance d'interagir avec des animaux à chaque jour donc ça c'est positif et aussi les collègues et le reste de l'équipe donc j'ai un lien avec les affinités exactement les affinités ou en tout cas ben j'ai un bon lien avec le reste de mon équipe puis le point suivant c'est à 10% la reconnaissance donc la reconnaissance des clients c'est ce qui sortait le plus à 40% des clients qui disent merci ou bon qui sont reconnaissants de ça donc ça c'est les points sur lesquels on peut travailler après il y avait une minorité de trucs négatifs genre c'est une journée je ne me suis pas fait mordu donc c'est une belle journée ça ne va pas être à ce principe mais vraiment la grande majorité c'est ça donc quand on parle de reconnaissance c'est souvent un mot fourre-tout où on dit il faudrait augmenter la reconnaissance mais tu sais concrètement qu'est-ce que comme collectivement qu'est-ce qu'on pourrait changer mettons si on se donnait un horizon les 5 prochaines années on veut travailler pour améliorer le sort des techniciennes qu'est-ce qu'on peut faire je comprends que c'est ton opinion à toi c'est pas un sondage à l'attaque mais tu sais pour nous orienter un peu sur quoi on pourrait travailler il y a beaucoup moi je trouve en tout cas présentement ce que je vois beaucoup c'est la charge de travail qui est un peu des fois démesurée comparé à puis c'est la même chose pour les vétérinaires en fait en ce moment mais la charge de travail est vraiment très grande versus versus des fois je veux pas j'aime pas ça beaucoup parler d'argent mais versus des fois le salaire que les techniciennes font dans mon cas je suis quand même satisfaite mais je sais qu'il y a des endroits où c'est pas tu sais c'est encore c'est encore très peu le salaire que les techniciennes reçoivent mais donc tu penses qu'il y a une inadéquation entre la charge de travail puis la la rémunération qui va avec ben en fait oui puis en fait tu sais les techniciennes en santé animale comme je disais ils ont tellement de chapeaux tu sais si on transpose ça en en ce qui se donne pour l'humain ils ont tu sais un chapeau d'infirmière d'hygiéniste dentaire de de psychologue quasiment des fois pour l'animal ou pour l'humain même des fois tu sais puis j'en passe le technicien en laboratoire il y en a beaucoup fait puis quand on regarde les j'ai pas fait des recherches immenses sur le sujet mais quand on regarde les salaires de ces ces gens-là en humaine c'est un salaire qui est beaucoup plus élevé aussi versus versus puis c'est correct qu'il y a des différences c'est juste que comme je dis peut-être que la c'est pas balancé en fait entre la charge de travail tous les chapeaux qu'on porte puis puis le salaire je sais que ça ça l'affecte beaucoup de gens en fait j'en entends beaucoup en fait qui sortent de la technique de s'entendement ils font un an deux ans puis ils font ah non moi je vais retourner étudier dans quelque chose d'autre c'est pas c'est pas assez payant c'est plate mais c'est souvent ce qui ressort c'est valorisant gratifiant ben c'est gratifiant mais c'est pas oui puis il y a la charge de travail mais il y a aussi les horaires oui qui sont difficiles ben là c'est il y a un côté un peu particulier au centre même en clinique en ce moment même en clinique souvent moi je regarde la clinique de ma blonde ils font des soirs tard puis quand t'as des enfants la conciliation famille travaille c'est pas facile puis la plupart des cliniques maintenant font aussi sont ouvertes les samedis ils sont peut-être pas ouverts les dimanches mais quand même mais oui c'est sûr qu'en centre de référence c'est différent parce que c'est ouvert 24 heures sur 24 est-ce que t'as l'impression que quand tu parles avec tes collègues ou tes anciennes amies peut-être de ta promo puis tout ça que les TSA aimeraient avoir un ordre professionnel ou en tout cas d'avoir un statut de profession plus structuré ou c'est pas quelque chose qui fait partie vraiment de votre réflexion ben ça se parle beaucoup c'est sûr que c'est vraiment partagé en fait il y a des gens qui aimeraient vraiment vraiment beaucoup ça il y en a d'autres qui lampent sur l'opinion que ça sert juste à protéger le public puis pas vraiment mais c'est sûr que ça va si c'était le cas ça amène une certaine reconnaissance du métier quand même parce que ça ça devient comme un métier à lui seul à part entière mais sans enlever rien à d'autres métiers qui ont des ordres professionnels quand on regarde ceux qui en ont puis le fait que le vôtre en a pas il y a un manque de logique dans le sens où il y a des ordres professionnels d'autres professions que je n'aimerais pas qu'il n'y a pas plus raison d'avoir un ordre professionnel pour eux qu'ils devraient en avoir un pour les techniciens dans santé animale tout à fait puis moi moi je vois surtout le potentiel de pouvoir tu sais là on est dans un système d'actes délégués mais je pense que ça n'arrêtera pas les problèmes d'horaire de surcharge de travail puis de salaire mais d'avoir des actes propres c'est-à-dire que des actes qui vous appartiennent que vous pouvez faire par vous-même dont vous avez la responsabilité mais vous avez aussi l'expertise reconnue moi j'ai l'impression que ça pourrait changer les choses puis on est arrivé avec des super infirmières puis tout ça c'est des actes techniques mais en réalité mais souvent presque toujours c'est pas des actes de diagnostic alors c'est logique ça va dans la description de tâches déjà que vous avez mais ils sont pas nécessairement propres ou justement puis ça on peut se lancer là mais tu sais aussi on dépend tu sais dans le fond on dépend du vétérinaire avec qui on travaille on n'a comme pas j'essaie de réfléchir aux postes qu'on peut avoir il n'y a pas beaucoup de postes qui ne dépendent pas d'un vétérinaire finalement c'est-à-dire si le vétérinaire est en vacances bien il faut qu'on te mette à un autre poste donc peut-être je sais on parlait d'horaire peut-être que oui ça peut améliorer du côté horaire si on a vraiment des tâches propres qui ne dépendent pas nécessairement les infirmières il y a des choses qu'ils sont capables de faire sans jamais avoir à se référer à un médecin ça fait que oui probablement que même du côté horaire ça peut changer quelque chose selon mon opinion personnelle moi je vois le temps qui s'écoule puis j'avais cherché quelque chose que j'aurais peut-être pas le temps de passer au complet parce que j'ai quand même cherché sur le moteur de recherche PubMed pour voir s'il y avait des études qui parlaient parce qu'on a parlé de l'eski tantôt mais on en a parlé quand même pas mal mais s'il y avait des articles qui parlaient des chiens qui font de l'assistance auprès des gens qui ont qui ont eu des actes criminels puis il y en a vraiment pas beaucoup des articles qui parlent de ça tu veux dire des études qui regardaient l'effet de ça sur les victimes oui l'effet bénéfique tout ça puis qu'ils l'ont évalué de façon vraiment de façon objective puis il n'y en a pas beaucoup puis j'ai trouvé comme en cherchant avec les mots suivants Animal Assisted Therapy Sexual Abuse il y avait 5 résultats un était en hongrois un portait surtout sur le syndrome du stress post-traumatique puis il parlait plus il mentionnait ça dedans mais il parlait surtout de vétérans de la guerre qui sont venus puis qui ont des difficultés puis finalement il y en avait 3 qui portaient sur les enfants victimes d'abus sexuels mais pas sur les adultes puis c'est pas beaucoup puis quand on cherchait avec autisme là il y en avait plus il y en avait 78 articles puis quand on cherchait avec encore là chiens d'assistance et santé mentale il y en avait 150 donc il y en avait plus mais avec victimes d'actes criminels ou en tout cas spécifiquement de crimes sexuels il y en avait vraiment pas beaucoup puis il y en avait un qui était intéressant qui était publié en février 2019 dans la revue International Criminal Justice Review ou Internal pardon Criminal Justice Review c'est une revue anglaise je pense puis le titre c'était à peu près en traduction libre l'utilisation des chiens en zoothérapie pour aider les gens dans les salles d'attente de cours en cours pour aller en cours c'est vraiment proche de ce qu'ils font chez Leski puis c'était une étude auprès de 117 personnes qui étaient en attente dans la salle d'attente en attente de passer en cours pour donner des témoignages puis il intervieut aussi 8 personnes qui travaillent dans le système judiciaire puis il expliquait bien dans l'introduction les bénéfices connus de l'interaction humaine-animal sur les gens vulnérables puis tout ça puis il évaluait trois thèmes un, le contexte de l'environnement de la cour deux, le fait du chien d'assistance sur le bien-être puis trois, les problèmes potentiels associés à avoir des chiens dans les salles d'attente des cours de justice puis au moment d'écrire l'article il n'y avait aucun chien d'assistance judiciaire en Angleterre donc c'était une étude ils en avaient formé pour faire leur étude mais il n'y en avait pas comme telles qui étaient officiellement dans les cours de ça puis il disait aussi il faut développer l'évidence empirique pour soutenir l'évidence anecdotique parce qu'il y a beaucoup d'évidence anecdotique puis il y en a aussi aux États-Unis spécialement pour travailler avec le système de justice puis bénéficier donc aux victimes d'actes criminels puis là il évaluait trois aspects donc le contexte de la cour comme je disais tantôt la plupart des gens finalement disaient qu'ils parlaient du grand stress associé à être en attente pour aller témoigner la boule dans l'estomac tout ça puis ressentir avant d'entrer en cours puis d'avoir à revivre le moment stressant en donnant sa version des faits tout ça puis parfois les temps d'attente sont très longs donc ces gens-là attendent longtemps avec ce stress-là avant finalement de passer ils ont préparé peut-être qu'est-ce qu'ils veulent dire mais c'est long et difficile puis deux l'effet des chiens sur le bien-être bien tous considéraient très positif la présence des chiens d'assistance dans la salle d'attente la grande majorité disait que c'était positif bénéfique relaxant où il y avait différents mots qui étaient utilisés réduction de l'anxiété parlait aussi d'un retour du bonheur d'être capable d'être happy qui disait tout ça puis le support émotionnel était mentionné comme un bénéfice puis il y en a qui reconnaissaient c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont peur des chiens fait que c'est sûr que ça rajoute un stress c'est pas mieux c'est pas mieux puis après ça la partie problème associée à la présence des chiens dans les salles d'attente de cours bien ils mentionnaient que la majorité des participants ne voyaient aucun problème la principale crainte était un effet négatif sur les activités de la cour donc t'sais ralentir le processus pour le jury etc mais ça fut pas le cas dans l'étude en tout cas donc c'était des problèmes potentiels qu'ils voyaient mais c'était pas arrivé dans l'étude puis un des problèmes négatifs mentionnés c'était ils auraient aimé en fait c'était pas un vrai problème c'est qu'ils auraient aimé que le support du chien soit étendu à l'intérieur de la cour parce que là ils sont en période d'attente avec le chien puis ils arrivent en cours puis le chien est là puis ils perdent leurs moyens puis ils ont plus la confiance qu'ils avaient peut-être de pouvoir témoigner puis tout ça donc ils auraient aimé que le support s'étende à l'intérieur pas juste dans la salle d'attente mais ce qu'ils appelaient ongoing support pour que ça continue puis les gens travaillant à la cour voyaient plus de problèmes potentiels qu'eux quand ils décrivaient mais déranger le magistrat ou le jury puis tout ça parce qu'ils vont regarder le chien au lieu d'écouter puis tout ça tu sais des fois ça peut mêler les gens puis effectivement oh il est qui au niveau de la queue mais tu sais les gens des fois mais là il disait que le type de tempérament du chien il faut que ce soit un chien calme qui s'y va bien entraîner c'était un problème potentiel si c'est pas le cas mais en général justement l'eski fait cet effort-là de son côté puis plusieurs disaient préférer des chiens de petite taille ce qui n'est pas le cas chez l'eski c'est surtout des grands chiens mais je pense que ça c'est un aspect peut-être éventuellement développé pour eux je sais que les cotons de tuer les ors c'est une race qui a été beaucoup utilisée pour l'assistance avec les enfants qui ont le cancer parce que c'est des chiens très doux puis pour des gens qui auraient peur des gros chiens des fois des petits chiens puis plus pâles mais le chien foncé tout ça puis finalement il terminait en rappelant que bien que plus de recherche soit nécessaire avec des lignes directrices ça prenait des lignes directrices claires des programmes d'entraînement pour les chiens l'introduction en bout de ligne était grandement bénéfique aux utilisateurs de la cour au Royaume-Uni puis les auteurs bien c'est ça c'est des gens qui venaient des départements de psychologie ou de criminologie d'une université à Canterbury qui est dans le sud-est de l'Angleterre puis donc c'est ça c'est une des seules études qui parlait de ça puis j'avais trouvé ça très intéressant parce que le bénéfice était clair juste à faire leur étude avec leur chien ils avaient montré un bénéfice évident puis moi je sens c'est complètement différent mais je voulais juste parce que j'ai traité Mookie ton chien en fait j'ai traité je l'ai vu puis on l'a diagnostiqué que Mookie est rendu à 12 ans puis on l'a opéré il y a plusieurs années pour une tumeur du sac anal gauche je pense je pense que oui c'est ma mémoire est bonne j'ai une chance sur deux d'avoir raison être enceinte elle le tient bas c'est un garçon puis on l'avait diagnostiqué comment c'était-tu une trouvaille fortuite parce qu'il y avait des signes cliniques aucun signe clinique en fait à l'examen annuel il est fier je ne sais pas c'est qui qui avait fait l'examen annuel c'est Yasmine Raphaël bon Yasmine je salue Yasmine si elle l'écoute puis Yasmine qui était une de nos anciennes généralistes avec nous puis qui ne travaille plus pour le groupe maintenant mais que je salue bien elle avait ça veut dire puis Yasmine en a trouvé beaucoup après son interne puis effectivement j'étais fier c'était comme si mon doigt était rendu son doigt parce qu'elle en a découvert beaucoup c'est bizarre mais c'est-à-dire qu'elle faisait des touchers rectaux à tous les patients qu'elle voyait canins puis elle en a découvert beaucoup de façon fortuite dont Mookie puis c'est probablement la tumeur puis ça c'est un message à tous les médecins vétérinaires qui travaillent dans les petits animaux puis je vais le répéter dans d'autres épisodes mais une des tumeurs avec laquelle on peut faire un test de dépistage qui coûte zéro dollar puis qui est simple puis qui est peut-être désagréable pendant 10 secondes mais c'est de mettons un gant en premier lubrifier le doigt et mettre le doigt et vérifier les sacs à nos où est-ce qu'il y a des nœuds lymphatiques etc. puis Mookie ça avait été trouvé de façon fortuite on lui a fait une saculectomie il était négatif au bilan d'extension puis il est 5 ans plus tard ce qui est assez typique de ce qu'on a publié aussi dans une étude que ceux qui sont diagnostiqués de façon fortuite 75% sont curables avec une saculectomie seule donc puis au point où même ma plaque de voiture maintenant porte l'acronyme Agazaka puis le tour de la plaque que je vais commander bientôt que je vais avoir bientôt dit ou dira sauver les chiens un index à la fois puis je suis un peu déçu que ça soit pas encore un t-shirt par contre ben je pense que je vais faire un t-shirt avec ça puis ça sera peut-être du matériel promotionnel de notre podcast sauver les chiens un t-shirt à la fois avec un gant de latex teinté de brun mais pour vrai c'est un message à tous puis c'est un message au propriétaire aussi parce qu'en tant que ça si c'est chez le vétérinaire puis t'es propriétaire de chien puis tu m'écoutes en ce moment puis ton vétérinaire fait l'examen puis fait pas de toucher avec ta tu te dis vous avez pas oublié quelque chose mettez un gant docteur mettez un gant sauvons les chiens un index à la fois mais moi j'ai vu l'intérieur de son autre chien ah oui à l'aide de ton échographe j'imagine non à l'aide de l'IRM ok puis c'était dans le cadre dans le cadre de colonne vertébrale cervicale il était clinique c'était pas juste pour faire des ajustements de protocoles ben c'est-à-dire que c'était une combinaison chanceuse de deux événements ok donc on a les deux participé à la santé de tes chiens j'en suis très content merci merci parce que peut-être son épaule bientôt dans l'IRM s'il y a une tendinopathie bicipitaire ah oui chronique bon Mookie ou Duke Duke donc qui étaient là cette semaine je les ai vus au travail ils sont toujours adorables donc moi Eric à moins que t'aies plein d'autres choses non je pense que ça fait le tour de l'épisode et de l'horloge et de l'horloge définitivement ben moi Catherine merci infiniment d'être venue merci de l'invitation aujourd'hui passer du temps avec nous c'était à la fois agréable et très intéressant oui exactement on a presque dit la même chose presque en même temps parce qu'on pense pas presque le mot magique c'est presque le mot qui revient c'est presque mais pour vrai je suis très content puis on espère que quand même ça va pas faire peur à votre profession auprès des gens qui écoutent en se disant peut-être que c'est ça que je voudrais faire parce que c'est une profession qui est vraiment merveilleuse puis oui il y a des défis oui il y a des difficultés mais s'il y en a pas on a des opportunités de la changer en fait pour justement faire en sorte que ça devienne encore plus attractif puis qu'on puisse les garder longtemps puis pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Jean Gauvin allez l'écouter c'est un épisode en vidéo aussi puis qui est en audio aussi sur les plateformes il y a un beau lien de cette discussion il y a un beau bout où est-ce qu'on discute de la profession des techniciens ou le long de la rivière on verra puis allez donner des dons à l'eski l'eski fondation l'eski.ca je pense qu'on salue belle mission c'est très intéressant vraiment merci merci beaucoup puis on fait-tu ça des petits bruits de coq nous autres bye bye et bien voilà qui conclut cet épisode on espère que vous avez apprécié ça autant que nous on a eu de plaisir à le faire Eric et si vous avez aimé ce que vous avez entendu abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux et on se revoit au prochain épisode ah oui clic 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 Sous-titrage ST' 501